Le film encore de Cédric Clapiche est nommé au César 2023. Un film dans lequel on retrouve l'actrice et danseuse Marion Barbeau, 32 ans, nommé dans la catégorie Meilleur espoir féminin. Le grand bal du cinéma français, c'est le 24 février 2023 en direct depuis l'Olympia. Comme chaque année, la célèbre cérémonie des Césars est l'occasion de récompenser les différents acteurs, actrices et membres du 7e art. Cette année, c'est Aar Rahim qui est le président d'honneur du jury de cette 48e édition de la cérémonie. Une soirée qui s'annonce historique, puisque toutes les personnes impliquées par la justice pour des faits d'agression seront écartées. Même si elles pourront recevoir un prix, personne ne pourra monter sur scène pour recevoir la récompense et parler en son nom. Une manière pour l'académie d'éviter un énième scandale, comme en 2020 lorsque Roman Polanski avait obtenu le César du meilleur réalisateur pour son film J'accuse. A un mois tout pile de la soirée des Césars, la liste des différents nommés a été dévoilée. Deux films sont en tête des nominations, L'innocent de Louis Garel et La nuit du 12 de Dominique Molle. Marion Barbeau est une célèbre danseuse de l'Opéra de Paris dans la catégorie du meilleur espoir féminin, on retrouve la danseuse Marion Barbeau, nommée pour le film encore de Cédric Clapiche. Âgée de 32 ans, Marion Barbeau est née à Nogent-sur-Marne et est première danseuse du Ballet de l'Opéra de Paris depuis novembre 2018. La danse fait intégralement partie de sa vie, puisqu'elle a commencé cette discipline quand elle avait 6 ans. Elle a intégré le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2001, puis l'école de danse de l'Opéra National de Paris en 2002. Elle fait partie du Ballet de l'Opéra National de Paris depuis 2008. En 2016, c'est la consécration pour Marion Barbeau puisque Benjamin Mille-Pied lui a confié le rôle de l'héroïne dans le diptyque Yolanta et Cass Noisette. En 2021, elle a pris 4 mois de congé sans solde pour se consacrer au tournage du film Encore, dans lequel elle tient le rôle principal. Son rôle dans le film de Cédric Clapiche est d'ailleurs sa toute première expérience avec le cinéma. En 2019, elle a fondé avec son compagnon Simon Le Borgne la compagnie de danse à Alte. Daigle. Un visage qui n'est pas près de disparaître de nos écrans. Sous-titrage Société Radio-Canada